... Que j'utilise pour les sportifs, un ancrage énergétique. J'ai pas mal d'ancrage énergétique. J'en utilise pour pouvoir accélérer le sprint pour les trois quarelles, les 2000 ouvertures en rugby et pour les athlètes, en particulier Hélène Parizeau, qui était dixième aux 200 mètres en novembre 2015 et qui a fini troisième l'année dernière. Donc 200 mètres et qui est sélectionné pour la préparation des Jeux Olympiques de 2020. Objectif, pousser maximum pour gagner 15 centimètres en course et gagner de dixième. C'est fait. Deuxièmement, les boxeurs. Boxeur Thai, c'est ma spécialité. J'ai plus de 40-45 boxeurs. J'ai une dizaine de champions d'Europe et même un champion du monde depuis le mois de juillet. Avec impact au niveau du coût de 20 à 30% au moins de puissance. Avec effectivement des ancrages au sol pour des judokas. Là, je suis en train de m'occuper d'un super judokas. J'ai une vice-championne olympique à Rio que je vais coacher. Et j'ai surtout Sandrine Martinet, qui est devenue championne olympique à Rio. Et là, j'ai des ancrages particuliers. Mais j'ai également, pour les piliers, pour la poussée en touche, la poussée en mêlée, la puissance. Là, j'en ai plus de... Les joueurs de rugby, j'ai compté il y a 15 jours, j'en ai au moins 80. Et je dois avoir 25 ou 30 piliers ou talonneurs. Alors, de pro des deux, top 14. Et j'ai inventé également un protocole spécial pour la propulsion en touche. Pour faire sauter la personne très haut. Alors, j'utilise des techniques énergétiques. Avec de l'hypnose et des choses un peu particulières. Donc, je vais demander à Zineb de venir. Voilà, je vais demander à deux hommes de venir. Tiens, Julien, Jacques. Donc, j'ai fait la préparation avant. Donc, tu diras 3, 2, 1 quand il faudra. Donc, vous allez la soulever pour constater. Donc, poids plume, 50 kg. Vous la soulevez. Vous la soulevez normalement. Tu ne fais rien de spécial. Non, tu ne fais rien de spécial. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Ou tu peux la prendre sur la taille, sur la taille. Comme ça, ici. Ce n'est pas mieux, je n'ai pas. Non, mais je ne sais pas. On est là, 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 on est là. Ok. Alors maintenant, tac, tu te rappelles l'ancrage qu'on a fait. Pam, allez-y maintenant. Vous avez vu la différence ? Voilà, on va faire plus profond. Parce qu'on l'a fait juste en 30 secondes. Tac, 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 tac. Ok, là, totalement, 3, 2, 1. Tu répètes 3, 2, 1. Voilà, et allez-y maintenant. Voilà. Super. C'est pas comme c'est le bord. Tu ne peux plus faire reculer la mêlée d'Albi. Tu ne peux plus faire reculer la mêlée de Bordeaux. Avec le talonneur qui est au milieu. Eh ouais, tu ne peux plus. Ok, mais c'est autre chose. Tiens, Julien, tu vas te mettre en face d'elle. Tu le fais. Tu ne peux pas s'y mêlée ? Non, tu te mets comme ça, sur le côté. Voilà. Comme ça, sur le côté. Ouais. Sur le côté. Donc tu le pousses normalement en faisant comme ça, quand même. Ok. Maintenant, 3, 2, 1. Et je le fais sur le souffle. T'as vu la différence ? Ouais. Ouais, t'as fait 1,50 m. Oui, mais disons que oui. Voilà. Mais ça, je le travaille en hypnose profonde. Parce que moi, mon ressenti de force, il n'est pas... Oui, je me laisse peut-être plus aller. Tu veux que je te le fasse ? Moi, quand je le fais à des boxeurs Thaï, ils le font sur moi. Je pars à 2 m. Ils disent, mais ce n'est pas possible. On travaille le chi. Avec la respiration, le souffle. Et en faisant partir du hara, quand il souffle, tout le truc, il remonte. Et t'as... Je veux te dire, le gars qui est en face, c'est pour ça que Wendy dont je parlais, Wendy a donné, triple champion d'Europe, qui me disait qu'il ne gagnait jamais par KO. Première séance qu'on a fait, on a travaillé ça pendant 2h30, hypnose profonde, liée, si tu veux, au souffle. Et quand il a gagné par KO, un Thaï, il n'avait jamais combattu un Thaïlandais, il a gagné par KO au premier round. Mais le gars, il se prend 30%. C'est comme si tu prenais une enclume de plus dans les gants. Donc c'est énorme. Pour ça qu'aujourd'hui, je sélectionne les gens avec qui je travaille, parce que je ne veux pas qu'ils s'affrontent l'un contre l'autre. Parce que, si tu veux, il faut que je sois dans le bon camp. Donc je travaille surtout avec la WBC, qui est la plus importante association. Et je choisis le camp. Donc il y a le Muay Thai. Il y a un autre qui m'a contacté encore sur Messenger il y a deux jours. Mais je dis, voilà, contre qui vous allez combattre ? Parce que je ne peux pas faire deux X-Men. Tu as vu le truc ? Ok, parfait, super, merci. Sous-titrage ST' 501